L'objectif de cette vidéo est de présenter la conception et l'utilisation d'une charte graphique adaptée aux élèves 10 dans LibreOffice Writer. Vous trouverez un certain nombre de conseils pour réaliser votre charte sur le blog de l'informatique dans Formation, Barcamp du Prof Team, 10 et 10. Vous devrez alors réaliser des pictogrammes pour baliser votre document. Alors moi je les ai réalisés au format SVG avec InScape et en m'appuyant sur des dessins trouvés sur openclipart.org. Et ensuite vous devrez réaliser des modèles dans LibreOffice Writer. Moi j'en ai deux, dans Modèles pour les fiches et Modèles pour les TD. Ici j'en ai ouvert un qui s'appelle Modèles fiches. Et j'y ai intégré un certain nombre de styles, styles de paragraphe. J'y ai intégré un summer automatique, une première page qui ne sera pas numérotée, évidemment. Et puis ensuite des pages au format style par défaut qui elles seront numérotées à partir de 1 ici. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre page, alors il vous reste un peu de boulot. Par exemple, j'ai aussi numéroté les chapitres. En utilisant une numérotation recommandée pour les élèves 10. Donc très simple. J'y ai aussi paramétré un style de paragraphe, de caractère pardon, qui me permet de mettre en avant les éléments importants. Alors il y a une chose que je n'ai pas réussi à automatiser, c'est la mise en colonne. Donc quand vous voudrez mettre un paragraphe sur deux colonnes, il faudra aller par format colonne. Malheureusement, il n'y a pas moyen d'intégrer ça dans un style automatique. Donc ici, j'ai un modèle qui tient à peu près la route. J'y ai inséré les pictogrammes dont j'aurai besoin. Je l'enregistre. Ensuite, je dois l'importer pour qu'il soit disponible dans mon logiciel. Donc là, je vais dans modèle. Je fais importer. Et je vais chercher modèle fiche. Et ensuite, quand je veux créer un nouveau document, j'ai juste à cliquer sur un de mes modèles. Et automatiquement, un document vide s'ouvre avec à l'intérieur tous les titres que j'ai déjà préparés. Le sommaire automatique, la numérotation des pages, etc. Alors, petit détail. Si vous modifiez ici, avec le bouton éditer un modèle, malheureusement, ça ne modifiera pas votre modèle de base. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini les modifications, il faudra aller faire exporter pour écraser sur votre répertoire le modèle qui a servi à réaliser la charte. C'est un petit peu dommage, mais si vous voulez garder une trace de la dernière version des modèles que vous aurez édité dans LibreOffice, il faudra bien ensuite exporter pour en garder une version OTT. Donc ça, c'est si j'ai besoin de réaliser un nouveau dossier. Par exemple, si je veux faire un nouveau TD, je double-clic sur modèle TD. Et il s'ouvre, voilà, un nouveau document avec l'ensemble de ma numérotation, de mes titres, le sommaire automatique, les pictogrammes que j'ai insérés sur le côté, et ainsi de suite. Et là, je suis prêt à travailler. Alors, on peut aussi imaginer que vous ayez des documents qui soient déjà existants et que vous vouliez mettre à jour. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même possible. Par exemple, ici, j'ai ouvert un vieux formatif de seconde professionnelle. Eh bien, si je veux le passer à la moulinette 10, il faut, dans un premier temps, comme j'ai créé un style première page dans mon modèle, eh bien, je vais dire que cette page devient une première page. Ensuite, ici, je vais insérer un saut de page. « Style par défaut » en modifiant le numéro de page à 1. Et ensuite, je vais aller chercher mes styles dans le modèle. Alors, il suffit d'aller dans « Style et formatage », ici, de sélectionner « Charger les styles ». Je vais charger les styles du modèle TD. Je coche bien en bas « Textes », « Cadres », « Pages », « Numérotations » et « Écraser », c'est-à-dire qu'il va remplacer les anciens styles par mes nouveaux. Et je fais OK. Vous voyez qu'instantanément, un certain nombre de choses se sont mises à jour. Par exemple, ici, si je lui ai dit que c'est un titre 1, eh bien, il met à jour la mise en forme du paragraphe. Alors, vous voyez qu'il peut y avoir quelques ratés, mais il ne faut pas hésiter à remettre un peu d'ordre. Et voilà.